Appelle-moi par ton nom traite d'un premier amour brûlant de son début jusqu'à son issue. En ce mois de juin 1983, Elio, un jeune homme de 17 ans, coule des jours indolent dans la villa italienne de ses parents. Arrive Oliver, un doctorant américain de 24 ans, venu assister son père pour l'été. S'engage alors une valse séduction, lentement, très lentement, entre les deux hommes, sous le regard, tour à tour, préoccupé et bienveillant des parents d'Elio. Les muscles sont fermes. Il n'y a pas un corps droit dans ces statues. Ils sont tous courbes, parfois impossibles courbes, et donc nonchalants. C'est-à-dire leur ambiguïté, comme si ils tentent de vous désire. Âgé de 21 ans, au moment du tournage, Timothée Chalamet est une révélation dans le rôle principal qui exige de lui de suggérer à la fois maturité et naïveté. Quant à Armie Hammer, il incarne avec un charisme désinvolte l'objet de désir. Quels sont les choses qui m'intéressent? Tu sais les choses. Tu dis ce que je pense que tu disais. Tu ne devrais pas dire quelque chose. Juste prétendez que tu n'as jamais fait. Le film, l'un des favoris en vue des prochains Oscars, est par surcroît à l'image du climat italien cet été-là. Ensoleillé, langoureux et follement romantique. Comme le rappelait son réalisateur Luca Guadagnino, les émois liés au premier amour, la pureté et la violence des émotions qu'on ressent alors, c'est universel. À défaut de pouvoir retomber amoureux pour la première fois, on se réjouit à la perspective de revoir son film. Oui, on y va. On y va.